Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Je vais vous présenter mes derniers achats Sachant que je reviens tout juste de vacances Donc ce sont uniquement des choses que j'ai acheté sur place Pour information si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux Je suis partie en vacances en Lozère Et ensuite dans le Pays Basque Alors en Lozère j'ai pas du tout fait de shopping Parce qu'on était que dans des petits villages On s'est pas du tout rendu dans des grandes villes Alors dans les petits villages il y avait plein de petits créateurs Mais voilà j'ai rien trouvé de particulier En revanche dans le Pays Basque j'ai acheté pas mal de choses Donc voilà je viens vous présenter ça aujourd'hui Je pense que je vais faire ça par ville Sachant qu'à chaque fois je vais vous donner le nom de l'enseigne Donc voilà le fait de découper ça par ville n'a pas vraiment d'intérêt Mais voilà c'est le plus simple pour moi On va commencer par Biarritz Qui est, bon moi déjà qui est ma ville préférée Parmi toutes les villes que j'ai pu faire dans le Pays Basque Sur la côte atlantique dans le sud-ouest C'est ma ville préférée J'adore l'ambiance, j'adore l'architecture Le côté tout en relief de la ville etc Bref je suis pas là pour vous faire un Pour me faire passer pour un guide touristique Mais d'ailleurs je voulais vous dire que Je viens de réaliser un vlog sur nos vacances Donc c'est vraiment un vlog avec uniquement de la musique Des belles images etc de ce qu'on a fait Et il sera en ligne ce mercredi Donc là vous allez voir cette vidéo dimanche Donc ça sera en ligne mercredi Donc voilà vous aurez deux vidéos en une semaine Et c'est vraiment pour marquer un peu le coup On a filmé beaucoup de choses pendant nos vacances Pour avoir des souvenirs pour la petite Donc j'ai coupé les passages où on voit son visage Mais voilà comme ça vous verrez Ce qu'on a fait pendant ces 15 jours Donc à Biarritz je me suis rendue dans la boutique des Petits Hauts Qui est une boutique que je connais Qui existe à Annecy, à Genève Donc quel est l'intérêt de se rendre dans une boutique des Petits Hauts Quand vous en avez déjà eu une à côté de chez vous Et bien l'intérêt c'est que c'était la fin des soldes Et que c'est une marque qui produit beaucoup de pièces Mais en toute petite quantité Donc en fait d'une boutique à l'autre Vous pourrez trouver des modèles Que vous n'avez même jamais vu dans la boutique Qui est à côté de chez vous etc Donc c'est pour ça que je m'y suis rendue Et j'ai bien fait Puisque j'ai acheté trois choses La première chose c'est un t-shirt Un top Qui est en lin Enfin je ne vais pas vérifier la matière Mais en tout cas ça m'a tout l'air d'être en lin Qui est de couleur corail Vous m'avez vu le porter sur Instagram Je vous mettrai une photo sur l'écran Si vous voulez voir le rendu Puisqu'en fait l'intérêt de ce top C'est qu'il est décolleté dans le dos Voilà la couleur est canon Le lin moi je trouve ça très sympa pour l'été Voilà je ne me souviens plus du prix Mais c'était tout ce que j'ai acheté était soldé Ça c'était à moins 40 de mémoire Ensuite un petit t-shirt Qui va être clairement un basique C'est un t-shirt en coton flammé rose pâle Avec un ananas en fait en sequin Alors les ananas on en bouffe de tous les côtés Cet été c'était le fruit de la saison Ça puis les flammants roses Enfin qui n'est pas un fruit bien sûr Mais c'était un peu les deux choses Qu'on retrouvait sur les accessoires Les vêtements etc C'était le grand truc Donc voilà un petit t-shirt tout simple Vous me demandez souvent Quelle taille je fais chez des petits hauts Alors je vais vous faire une réponse de normand Ça dépend Ça dépend parce que selon les couples Ça taille un peu ample Un peu ajustée Et voilà moi j'aime pas du tout les choses près du corps Pour autant j'aime pas du tout les choses Complètement loose, baggy etc Donc je prends très souvent On va dire 70% du temps Je prends une taille 2 Et il m'arrive de prendre une taille 1 Ou une taille 3 En fonction du rendu que je souhaite Selon les vêtements Donc voilà ça les deux sont en taille 2 Mais voilà je voulais vous le dire Si vous souhaitez Vous acheter des choses dans la marque Et en fait j'étais partie pour acheter que ça Et à la caisse je suis tombée sur ce pin's Alors voilà vous savez que je suis fan des pin's et des broches C'est un pin's en forme de coquillage Qui est tout petit par rapport à tous ceux que je possède J'ai des broches plus imposantes ou pailletées Donc voilà ça c'est juste un coquillage en métal Et voilà ça m'a coûté 5 euros et quelques Parce que c'était très très bien soldé Donc voilà pour la boutique des petits eaux On va rester à Biarritz toujours Je suis tombée sur un concept store Qui était juste à côté du front de mer Enfin qui était très sympa Et qui s'appelle BTZ Donc le raccourci de Biarritz BTZ Côte des Basques Et il vendait des vêtements pour femmes, hommes, enfants Des accessoires, des chaussures Un peu à l'effigie de ce fameux logo BTZ Donc il y avait pas mal de choses sur Biarritz etc Et en fait j'ai craqué sur un Enfin j'ai flashé sur un pull dans la vitrine Je suis rentrée l'essayer Et Quentin a aussi acheté des trucs dans ce magasin Je crois qu'il a acheté deux t-shirts de mémoire Donc moi j'ai craqué pour ce pull blanc Sur lequel il est écrit Biarritz en été Il y avait d'autres inscriptions qui étaient disponibles Il y avait aussi Côte des Basques je crois Et ça existait en plein de coloris différents J'ai failli craquer pour le rose Et je me suis dit bon faut quand même que j'arrête avec le rose C'est la preuve Je suis encore habillée en rose pâle aujourd'hui Moi c'est une couleur que j'adore Donc voilà j'ai opté pour ce blanc Avec le logo bleu Et c'est du... On dirait une sorte de bouclette sur le logo Donc voilà Au niveau détail j'ai pris un L Alors le M m'allait bien aussi Mais la vendeuse m'a dit Oui si vous voulez un tout petit peu plus Voilà un tout petit peu plus ample Optez pour le L Et comme je vous le dis souvent Moi je passe tous mes vêtements au sèche-linge Et ils ont tendance à rétrécir Donc j'ai bien fait de le prendre en L Puisque finalement il colle au M Que j'ai essayé en boutique Maintenant qu'il est lavé C'est vraiment un pull tout simple Avec les petites manches resserrées le bas aussi Et voilà c'était pas donné par contre C'était bien au-dessus de 50€ Ça c'est certain Voilà c'était un peu la boutique tendance du point Donc voilà sans grande surprise C'était un peu cher Et le dernier achat n'est pas un achat C'est un cadeau C'est un jonc plaqué or jaune Que Quentin m'a offert Il a vu que j'avais flashé dessus dans la vitrine Et donc il m'a fait voilà ce très beau cadeau Il vient d'une boutique qui s'appelle La Petite Tribu Je me souviens plus du nom de la rue Mais c'est une rue qui est très très commerçante À Biarritz Qui descend vers la plage Je crois que c'est une créatrice en fait Qui fait tout de A à Z dans sa boutique Je voudrais pas vous dire de bêtises Vous connaissez ma passion pour les joncs en or jaune J'en ai plein Je les empiche, je les collectionne Et à chaque fois que j'envoie un différent des miens Je me dis qu'il me le faut Voilà ça devient complètement maladif On est sur le même domaine que les rouges à lèvres corail Ou les blushs corail Chaque fois j'envoie un nouveau je le veux Alors qu'il ressemble à tout ce que j'ai Et celui-ci je le trouvais magnifique Déjà il est Alors il a une petite particularité Qui a quand même son importance C'est qu'il est ovale Au lieu d'être rond Donc c'est très confortable Je suis en train de m'auto-convaincre Que j'en avais besoin Mais c'est très confortable par rapport à un jonc rond Puisque vous êtes pas gêné quand vous posez votre poignet Pour écrire, taper à l'ordinateur etc Deuxième chose Il est ouvert avec deux petites billes ici C'est très élégant je trouve sur un poignet Du coup vous pouvez le porter dans les deux sens Et donc il a plein de petites pampilles qui sont accrochées Un pompon rose pâle Une petite pierre orangée Et une médaille Voilà Donc je ne me souviens plus du prix En plus c'était un cadeau Donc voilà Raison de plus pour laquelle je me souviens un peu du prix Je ne sais pas si on peut trouver cette marque Je ne sais pas si cette créatrice a un site de vente en ligne J'essaierai de vous trouver quelque chose Sinon je vous mettrai l'adresse exacte de la boutique Si vous vous rendez à Biarritz bientôt Mais voilà elle avait de très très belles choses dans sa boutique Tout ce que j'aime En plus beaucoup de choses en plaqué orange jaune Ce qui est vraiment ce que je préfère dans le domaine Et voilà Donc il m'a fait un très très beau cadeau On va passer à Saint-Jean-de-Luz Je me suis rendue dans une papeterie en fait Pour acheter des cartes postales Et en fait ils avaient un stand Mary Mary Qui est une marque que j'adore J'ai racheté donc des broches Elles m'ont coûté 10,60€ les trois Ça ne m'a pas paru très cher Mais en fait c'est peut-être une idée C'est peut-être moins cher sur internet Mais bref j'étais devant Donc voilà Mary Mary c'est une marque qui fait des accessoires Pour la décoration d'intérieur Pour tout ce qui est un peu faite Pour enfants etc Et ils ont aussi une gamme un peu plus adulte Enfin si tant est que ces broches fassent vraiment adultes Je ne sais pas vraiment J'ai déjà des broches de chez eux Avec des petits fruits Et donc j'ai acheté ce lot là Vous avez un arc-en-cel, une étoile filante Et une licorne Voilà la licorne me dit trop rien Mais les deux autres me plaisent bien Je pense que je donnerai la licorne à une copine Voilà donc comme je vous disais 10,60€ Je ne m'attendais pas du tout à croiser ça dans la boutique Mais ça m'a bien plu Et ensuite je suis tombée sur une boutique Qui s'appelle Qui s'appelle Southwest Qui se veut un peu Un ersatz de Abercrombie & Fitch A la française Enfin surtout à la À la mode Pays-Bas On va dire Donc des vêtements un peu Sportswear Mais un peu vêtements d'intérieur Enfin voilà Vous voyez à peu près ce que c'est Abercrombie & Fitch Cholisteur tout ça C'est à peu près le même style Et voilà donc J'ai été un peu séduite par le magasin A la réflexion Les prix n'étaient quand même pas donnés La qualité est assez médiocre Et en fait c'est dû Ce qu'ils appellent Designé en France Voilà donc Designé en France Donc pensé en France Conçu D'un point de vue Modèle Gabarit etc En France Mais fabriqué à l'étranger Et je n'ai pas vérifié Mais à mon avis ça doit être fait en Chine La qualité est assez déplorable Donc voilà Si je pouvais parler à mon moi D'il y a 15 jours Je lui dirais Ne chète pas ça Voilà donc j'ai acheté deux shorts en fait Que je trouve très mignons Sur lequel il est écrit Donc Saint-Jean-de-Luz J'en ai acheté un gris Et un beige J'arrive pas à voir si lui C'est le gris ou le beige J'ai toujours eu un peu de mal Avec ces couleurs là Bon bref J'ai acheté un gris et un beige Ils coûtaient 19 euros Ou 25 euros J'arrive plus à me souvenir L'unité Ce qui est quand même pas donné Surtout vu la qualité Les fils partent un petit peu de partout Moi j'adore porter ces shorts En intérieur Pour voilà en pyjama Pour traîner un peu à la maison Je trouve ça plus sympa Qu'un jogging ou quoi C'est bien coupé Ils sont assez courts C'est assez flatteur pour la silhouette Ils ont des poches Voilà sont resserrées à la taille Bon voilà Ils ont rien inventé d'incroyable Mais je suis assez déçue par la qualité Bien sûr Si vous trouvez la boutique South West Alors à Biarré Je l'ai pas vu mais Je l'ai vu dans d'autres villes Ah bah non je l'ai vu à Osgore Bah ça sera marqué Osgore derrière Etc Voilà Je suis pas très très contente De ces achats Quentin a acheté deux t-shirts Pour le moment il les a pas portés Donc je peux pas vous en dire plus Côté qualité Mais si vous voyez cette boutique Faites très attention Parce que voilà Moi tous les filles sont en train de partir C'était pas Voilà c'était pas la meilleure idée Ensuite on va passer aux achats sur Bordeaux Donc on était On était logés à côté de Bayonne Et on a décidé de passer une journée à Bordeaux Donc ça nous a quand même fait Deux heures de route allée Deux heures retour Mais on avait très envie de découvrir cette ville Qu'on ne connait absolument pas Quelle erreur Et c'est une ville magnifique en effet Donc voilà On a fait un petit peu de shopping Et on a passé un très très bon moment à Bordeaux Et on a qu'une envie C'est d'y retourner Je suis tombée tout d'abord sur la boutique Intimissimi Qui était pareil Soldée un petit peu de partout Moi bien sûr j'ai acheté L'un des rares articles Qui n'était pas soldé dans la boutique Vous connaissez ma passion Pour les petits débardeurs En satin et dentelle Bah j'en porte d'ailleurs un Sur moi Pas plus tard qu'aujourd'hui Je les adore Je les ai dans plein de couleurs différentes Mais le satin en été Quand il fait très chaud C'est pas extrêmement agréable sur la peau Ça colle un petit peu Par rapport à du coton Ou voilà une matière un petit peu plus simple Et donc en fait Je suis tombée sur ce débardeur Qui est parfait Seul défaut C'est qu'il a pas de dentelle au décolleté C'est vraiment un débardeur tout simple Mais il a cette dentelle Que j'adore dans le bas Que j'adore faire dépasser De mes pulls De mes t-shirts etc Je ne l'ai vu que dans une couleur Dans le magasin La vendeuse d'ailleurs J'ai même pas pensé A lui poser la question Mais peut-être qu'il existe Dans d'autres couleurs Je vais me renseigner Parce que je l'adore Il est plus adapté pour l'été Donc voilà C'est vraiment un coton Tout simple Vous avez des bretelles En satin cette fois-ci Qui sont réglables à l'arrière Comme un soutien-gorge Donc vous pouvez vraiment faire Dépasser le débardeur Ou le raccourcir Selon vos souhaits Voilà j'en suis très contente Donc ça c'était pas soldé Mais je vais tout de suite Aller sur le site Juste après cette vidéo Pour voir s'il existe Dans d'autres couleurs Parce que je l'aime beaucoup Intimissimi C'est une marque de lingerie Que j'adore Alors il y a plein de marques De lingerie que j'adore Mais par exemple J'aime beaucoup Oisho Mais alors chez Oisho Leur soutien-gorge me vont très bien Et leur culotte C'est une catastrophe A l'inverse j'adore Princess Tam Tam Pour les culottes Tout ça il n'y a pas de soucis Mais leur soutien-gorge Ne me vont pas du tout Et Intimissimi C'est la seule marque Où tout me va Voilà Quasiment toute ma lingerie Vient de chez eux C'est pas cher Moi j'ai une toute petite poitrine Donc j'ai pas besoin De beaucoup de soutien J'ai pas besoin de soutien-gorge Avec des formes très étudiées Pour soutenir la poitrine Etc Donc je peux aussi me permettre De dépenser très peu Dans ces marques Qui sont assez bon marché Surtout en solde En solde ça coûte vraiment Trois fois rien En règle générale Non Le reste de l'année C'est pas forcément donné Ça dépend des modèles Les basiques sont pas chers Mais ils ont des modèles Avec beaucoup de dentelles Qui sont plus coûteux Mais voilà J'adore cette marque Ensuite je me suis rendue Dans une boutique Qui s'appelle Perlin Pan 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 comme Pan P-A-O-N L'animal Et en fait c'est une boutique Que je connais depuis très longtemps Sur laquelle j'ai fait Beaucoup d'achats Mais sur leur boutique en ligne Je savais qu'ils avaient Une boutique à Bordeaux Et en fait quand on a décidé D'aller passer une journée là-bas J'ai dit à Quentin Je ferais juste en sorte De passer dans cette boutique Parce que je voudrais la voir Je voudrais la voir en vrai Il se trouve qu'elle est Rue des Remparts Je crois De mémoire Qui est une rue commerçante Qui est en plein centre de Bordeaux Donc voilà On a même pas eu besoin De faire de détours Et donc c'est une boutique Qui revend Beaucoup d'accessoires pour enfants Un tout petit peu de décoration Et voilà J'ai déjà acheté des choses Sur cette boutique Je ne le souviens plus Les lunettes de soleil Qu'on a fait porter à Inès Cet été Venaient de là-bas La boutique est ravissante Les vendeuses étaient adorables Et donc j'ai acheté deux choses Tout d'abord une peluche Mais vraiment une très belle peluche Pour jouer C'est pas forcément le doudou Qu'on traîne un petit peu partout Qui est de la marque My Leg Je ne sais pas comment on dit My Leg Qui fait de très très belles peluches Donc ils ont des chats Des lapins Des reines etc Des sortes de petits bambis Et donc voilà J'ai craqué sur ce lapin Je vois bien Inès jouer avec Et je le trouve magnifique Donc on dirait un petit lapin En danseuse Avec son tutu Puis ses petits chaussons On peut même lui enlever les chaussons On peut lui enlever Le juste au corps aussi Voilà C'est une très belle peluche C'est vraiment pas donné Ça coûte quelque chose comme 40-50 euros C'est vraiment C'est un très bel objet Elle est bien lourde Elle est un petit peu lestée Au niveau des fesses Donc vous pouvez l'asseoir Et voilà Je voulais lui acheter Parce que je la trouvais Très très belle C'était pas du tout L'achat indispensable Elle a déjà Tout ce qu'il faut côté peluche Mais que voulez-vous Et ensuite je lui ai acheté Alors je ne sais pas Quelle est la marque C'est marqué F BELB Je crois que c'est Fab Lab Je crois que c'est Fab Lab Je suis pas très sûre Alors ils vendent ça Comme un attache sucette Donc c'est vrai que ça y ressemble Vous avez une sorte d'accroche ici Un peu comme les clips Qu'on retrouve sur les salopettes Et de l'autre côté Vous avez une pression Je ne compte pas m'en servir Comme attache sucette Parce qu'elle a déjà Tout ce qu'il faut dans le domaine Mais en fait Inès est en train de grandir En ce moment Elle bouge beaucoup Elle évolue beaucoup Elle fait beaucoup de progrès Et elle commence à s'intéresser De plus en plus aux petits jouets Donc maintenant Dès qu'on part en vadrouille On prend des petits jouets avec nous Et il y a pas mal de fois Où c'est arrivé Où je lui mets un petit joujou Dans sa poussette Et le truc il valse Elle l'envoie derrière Et je me dis Un jour on va être en train De rouler avec la poussette On va pas s'en rendre compte Il n'y aura personne à côté de nous Pour nous le dire Et elle va perdre un jouet Et qu'on aime beaucoup Voilà c'est pour ça Que j'ai acheté cette attache-sucette Parce qu'en fait Vous avez une attache-pression ici Contrairement aux attaches-sucettes classiques Où vous avez une sorte de lien à nouer Et en fait ça vous permet Bah voilà par exemple Je peux emprisonner le bras Je m'en sers comme cobaye Je peux emprisonner le bras du doudou Et accrocher ça à la poussette Ou à ses vêtements Bref de façon à ce qu'elle ne puisse pas L'éjecter en dehors de sa poussette Voilà j'espère que c'est clair Mais l'idée en gros C'est de pas égarer Tout ce qu'elle a autour d'elle Donc voilà je ne me souviens absolument pas du prix Mais voilà ce sont les deux achats Que j'ai fait sur le site Et donc je vous mettrai le Si je trouve ces articles Je vous mettrai les liens Et donc si vous êtes en dehors de Bordeaux Comme c'est mon cas Sachez qu'ils ont donc un site internet Qui est très sérieux Sur lequel j'ai commandé au moins deux ou trois fois Et la dernière chose que j'ai acheté à Bordeaux Je suis tombée complètement par hasard dessus C'est un Comment on appelle ça ? Un porte-bijou Un porte-collier plutôt Vu la taille de la bête Je l'ai trouvé dans une boutique Qui s'appelle Bam B2A ou 3AM Qui était rue Et bah je crois que c'est rue des Remparts aussi J'arrive pas à me souvenir Parce qu'on l'a fait dans les deux sens Je suis plus très sûre Pareil qui était un peu concept store Qui vendait des vêtements sérigraphiés Des petites pochettes Un peu de déco etc Et ça fait très longtemps que je cherche Un porte-collier comme ça J'en avais vu un de la marque Alors je sais plus si c'était House Doctor Ou quelque chose comme ça Qui coûtait 80€ Enfin bon il faut arrêter quoi Je vais pas mettre 80€ dans un truc Juste pour accrocher mes colliers Qui eux en valent 10 l'unité Donc voilà je t'en vais sur celui-ci Qui est de la marque J'ai enlevé l'étiquette c'est dommage Je me demande si c'est pas la marque Sass & Bell Je possède déjà pas mal d'objets de déco De cette marque là Bref c'est un socle en marbre Qui est très très lourd Donc ça c'est hyper intéressant Du coup pour pas que ça vale dingue Dans tous les sens Et vous avez une tige en sorte de De laiton un peu vieilli Voilà avec plusieurs étages Pour mettre vos colliers Voilà je suis très contente D'avoir trouvé cet objet Je suis rentrée dans la boutique Sans aucune arrière pensée Je me suis pas dit Il faut que je me trouve un porte-collier Et je suis tombée dessus Voilà j'en suis complètement enchantée Et voilà qui conclut Mes achats pendant ces vacances Écoutez j'espère que la vidéo vous a plu Comme vous avez vu J'ai été très raisonnable côté beauté Je n'ai rien acheté Parce que j'ai besoin de rien Mais objectivement J'avais pas vraiment besoin De toutes ces choses non plus Mais voilà en vacances C'est un peu le moment pour se faire plaisir Et je suis très attachée Aux souvenirs Aux sentiments Et donc par exemple Le pull Biarritz en été Je sais que je vais avoir un grand plaisir A chaque fois que je vais le porter Parce que ça va me rappeler mes vacances Et voilà je suis très attachée A ce genre de petit symbole Donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu Je vous embrasse Et on se dit à bientôt Et on se dit à bientôt